Et quand ça dépasse un certain point, que vous devenez totalement possédé par vos propres pensées, près de 90% de la souffrance humaine ne réside que là. C'est mon souhait et ma bénédiction que vous devez sortir de la prison de votre propre mental et connaître la beauté de la création. La léthargie vient d'une surconsommation, soit de nourriture, soit de pensée. On peut se demander comment la surconsommation de pensée rendrait léthargique, bien que tout le monde puisse comprendre que la surconsommation de nourriture rend à coup sûr léthargique. Eh bien, si vous devenez consumé par la pensée, vous verrez que vous ne voudrez plus sortir de votre lit. Je ne parle pas du fait de penser. Je parle de la surconsommation de pensée, c'est-à-dire que la pensée se déverse en continu, sans effort, de votre part, sans votre concentration, sans votre intention. Une fois que ça devient comme ça, vous verrez que, naturellement, vous avez envie d'éviter l'activité physique et quand ça dépasse un certain point, que vous devenez totalement possédé par votre propre pensée, eh bien, il y a des noms affreux, pour décrire cela en termes médicaux, il est important qu'il y ait une certaine modération dans la consommation de nourriture et dans la quantité infinie de pensées qui peuvent avoir lieu. Penser consciemment et simplement consommer, ou vivre de la pensée, ou être consumé par la pensée, sont des choses très différentes. C'est une triste réalité, que pour tout un tas de gens, cette distinction n'est pas évidente, et le prix que l'humanité paie pour ça, n'est pas un prix juste. Les conclusions que vous tirez dans votre mental vont sérieusement entraver votre capacité à faire l'expérience de la vie. Plus vos conclusions sont fortes, plus vous vous identifiez à elles, plus la réalité psychologique que vous avez semble existentielle. Près de 90% de la souffrance humaine ne réside que là. Vous prenez votre drame psychologique pour une réalité. C'est votre film. Vous pouvez le jouer comme vous voulez. Si vous êtes un bon metteur en scène, vous en feriez ce que vous voulez. Autrement, ça a lieu au hasard. Eh bien, voici la réalité de l'existence, à quel point est-elle belle ? Mais la plupart des gens choisissent de vivre dans leur mental, parce qu'ils ont tiré des conclusions fortes, et l'endroit où ils vivent n'est plus un choix. Il est temps que vous viviez sur cette planète, fassiez l'expérience de la beauté de la création, et aussi de la présence du Créateur dans cette création. Prêtez simplement assez d'attention à chaque aspect de la création et vous verrez la présence de la source de la création en lui. Voilà ce dont vous devez faire l'expérience. Le drame psychologique est votre fabrication. C'est trop dérisoire comparé à la dramaturgie existentielle qui a lieu ici. Il est temps que vous en profitiez. C'est mon souhait et ma bénédiction que vous devez sortir de la prison de votre propre mental et connaître la beauté de la création. L'aspect fondamental, l'aspect le plus fondamental auquel vous devez veiller est de ne pas tirer de conclusions. Si vous ne tirez pas de conclusions, les portes de votre mental ne se fermeront pas. Si vous n'utilisez que votre intellect, en ignorant les autres aspects de votre intelligence, chaque petite chose de la vie vous rendra confus. Parce que l'intellect est un instrument tranchant, c'est comme un couteau. Si vous voulez disséquer, c'est un bon instrument. Mais si vous essayez de coudre avec un couteau, vous allez être réduit en lambeaux. Eh bien, cela est l'expérience de la plupart des êtres humains en ce moment. Ils utilisent un instrument tranchant pour coudre, pour assembler des choses. Eh bien, plus vous faites d'efforts, plus les êtres humains seront en mille morceaux en eux-mêmes. Il fut un temps où ils ont divisé le monde, puis ils l'ont divisé de plus en plus. Vous avez vu cela, il fut un temps où les gens pouvaient vivre ensemble. Il y avait des familles en Inde où il y avait 400-600 personnes d'une même famille vivant dans une même maison. Puis petit à petit, c'est devenu juste les parents et les enfants et les petits-enfants. Maintenant, les grands-parents sont un peu devenus un problème, donc on les envoie ailleurs. Maintenant, les enfants deviennent un problème, on les envoie ailleurs. Et petit à petit, mari et femme vivent dans des maisons séparées et se voient le week-end. Pas seulement ça. En vous-même, vous vous êtes divisé en beaucoup de gens en vous découpant en morceaux. Parce que c'est le processus de la dissection. Si vous n'utilisez que votre intellect pour toutes les dimensions de la vie, c'est là que vous allez en arriver. Un jour, vous allez devenir schizophrène. Oui. Donc, il est important que les autres dimensions de l'intelligence prennent vie en vous. Sans ces dimensions de l'intelligence en vie, votre cœur ne battrait pas, votre foi ne fonctionnerait pas, vos reins ne fonctionneraient pas, tout cela n'arriverait pas. Cela n'est pas le fait de votre intellect. Donc, il y a des dimensions d'intelligence en vous qui doivent être explorées et rendues vivantes dans votre nature consciente. de l'intelligence en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada